Musique Nous sommes arrivés à la salle des concerts du Mans pour la revue de La Flambée et je suis avec Agathe. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de communication pour La Flambée. Oui, exactement. Le spectacle commence à 15h, il est 14h15. Oui, voilà, dans trois quarts d'heure, tous les spectateurs arrivent. Les artistes sont en train de s'échauffer là, j'imagine. Oui, oui, oui. Dernier réchauffement avant le début du spectacle. Donc là, on attend 400 personnes. La séance est complète comme les quatre dernières de ce week-end et toutes les prochaines à venir. Et c'est pour ça que nous avons ouvert 10 séances supplémentaires au mois de mars. 10 séances supplémentaires ? Oui, donc plus que les autres années alors que déjà, on en ouvrait à 8, 9. Donc là, on est déjà à 10 et ça se remplit très, très vite. Donc si vous n'avez pas vos billets, n'hésitez pas à réserver au plus vite. Bon conseil. Alors l'année dernière, le thème, c'était autour de l'hôtel, de la vie un peu dans un hôtel avec les groupes, etc. Cette année, c'est quoi le thème ? Alors le thème, c'est deux familles que tout oppose. Donc une famille de cirque et une famille de music hall et qui vont se rencontrer et créer un spectacle ensemble. Donc on a des artistes, notamment des duos comme les Improbables, qui sont à chaque fois le vrai duo qui crée l'animation. Et là, ils sont vraiment séparés dans chacune des familles et qui vont se rencontrer. Donc c'est intéressant de voir les deux univers. D'accord. Bon, avant que les spectateurs arrivent, parce qu'ils arrivent souvent en avance. En avance, voilà. Les premiers spectateurs arrivent déjà. Mais d'ici un quart d'heure, la salle va être complète. Bien comble. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille dans les coulisses si c'est possible ? Très bien. Suivez-moi. Super. Allez, c'est parti. Bonjour Antoine. Salut. Alors c'est quoi votre rôle ici, vous ? Alors moi ici, je suis comédien et je fais le rôle du claquettiste. Je fais partie de la famille du Music Hall. C'est les tests en ce moment, c'est les échauffements, c'est ça ? Voilà, oui. À chaque début de spectacle, on fait le petit check micro pour voir si ton fonctionne bien. Les massages aussi. Voilà, les massages, les échauffements. Voilà, tout le monde se prépare physiquement, mentalement pour le bon déroulement du spectacle. Il va durer combien de temps le spectacle ? Alors c'est un spectacle qui dure un peu plus de 2h30. Donc c'est un bon spectacle assez intense pour tout le monde. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'un bon échauffement vocal, physique, tout. Voilà. Ça fait combien de temps, vous, que vous travaillez, vous jouez pour La Flambée, justement ? Alors moi, c'est ma huitième revue et on ne s'en lasse pas. Ça se voit. Ils ont l'air de s'amuser. Oui, à chaque fois, c'est une aventure différente. Donc vraiment, c'est chouette. Il y a une bonne ambiance. Ça se ressent. C'est quoi ce déguisement du monsieur, là ? Alors je pense que le mieux, c'est d'aller lui demander. Ouais, hein. On va aller voir ça. Bonjour. Monsieur, vous êtes déguisé en quoi ? Bonjour. Bonjour. Je suis déguisé en homme fort. En homme fort. Là, c'est moi qui suis un peu le costaud de la bande. Voilà. Je pense que ça se voit, non ? Oui, ça va sans dire. Merci. D'accord. Bonne représentation. Merci à vous. A plus tard. A plus tard, alors. On continue dans les coulisses. Nous, c'est juste derrière. A tout de suite. On est arrivé dans les loges des garçons et je suis avec... Martin. Enchanté, Martin. Enchanté, pareillement. C'est quoi votre rôle ici ? Alors moi, dans le spectacle, je joue le rôle de Firmin Philippou. C'est le fantaisiste ringard de la famille musicale qui essaie de faire rire, justement, et qui se prend plein de bites pendant le spectacle. Donc voilà. Mais c'est assez drôle et c'est intéressant. D'accord. C'est quoi cette coiffure ? C'est vous qui l'avez inventé ? Alors pas du tout. C'est pareil. C'est juste dans le spectacle, en fait, pour permettre que ça bouge un petit peu comme ça quand on secoue les cheveux. Mais il faut que je finisse de me coiffer. Là, je ne suis pas tout à fait prêt encore. Vous la portez quand même tous les jours ? Ah oui, oui, oui. C'est un reproche, ça vous savez ? Non ? C'est... D'accord. Allez, votre enfant. J'essaie de la coiffer différemment, quand même, de ne pas avoir tout de bout comme ça. Justement, le métier de comédien qui implique ça. Exactement, c'est ça. Donc il faut mettre bonnet, des casquettes. Je n'osais pas le dire, mais... Si vous avez un bon bonnet, déjà, c'est bien. C'est ça, exactement. Bon, ben, merci beaucoup. On va vous laisser vous échauffer. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs, là ? Ben là, je vais finir de me coiffer, je vais finir de m'habiller, puis je vais aller m'échauffer un petit peu. Vous échauffe la voix, non ? Ouais, la voix, et puis aussi un petit peu le corps, parce que mine de rien, on est comédien, mais on danse aussi beaucoup cette année dans le spectacle, donc il faut aussi s'échauffer un petit peu le corps. On vous laisse, alors. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Et on est arrivé dans l'antre de Johan Lunei. Bonjour, Johan. Bonjour, ça va ? Vous êtes dans ma chambre ? Oui, ça va bien, merci. C'est presque que c'est ça. Toi, ça va bien ? Ouais, ça roule. Là, on enchaîne les dates et tout ça. Là, on est un bon dimanche, donc du coup, on se dit que c'est toujours la fin du week-end, c'est toujours le moment où il faut retrouver encore un petit peu de force pour relancer. Et en même temps, on sait que c'est le moment pour lancer les dernières forces. On peut lâcher les chiens un petit peu, donc c'est bien le dimanche aussi. Il y a le chien qui n'est pas loin, en plus. Oui, on est entouré de chiens ici, c'est ça. On vient avec nos animaux. On est vraiment à la maison, quoi. Alors, quel est ton personnage cette année, chien ? Alors, moi, mon personnage, c'est un personnage de Monsieur Loyal, le tonton d'une famille de cirque qui, en gros, dès le début de l'histoire, prend la décision plutôt de partir sur la musique, éviter les tensions. Et pas de problème, moi, les gars, je suis musicien. Et en gros, je passe ni plus ni moins le relais à mon petit neveu, joué par le comédien Évelyn David, qui joue le rôle de Gustave, mon neveu préféré à qui je fais la passation de pouvoir, on va dire, dès le début, quoi. T'es en pleine préparation, là ? Oui, c'est ça. Oui, voilà, vous voyez bien, je ne suis pas coiffé, je ne suis pas habillé, je ne suis pas tout ça. Ah, mais tu as un bout, déjà. Les chaussures, les chaussettes. Il n'y a pas à rire. C'est magnifique. Je suis presque jalouse. On est soyeux, on est soyeux. Non, non, on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que là, oui, bon, c'est aussi bien pour ça que vous êtes là, c'est que c'est une étape de travail, on va dire. On a les coulisses, on est là pour ça. Là, c'est plus que jamais les coulisses. Vous êtes dans la loge des musiciens et de moi-même. On s'échauffe après, la voix, peut-être ? Oui, on a un petit échauffement avec les chanteuses du spectacle, tranquillement, histoire de se mettre dans le bain aussi, c'est toujours important. Toujours un peu de trac, quand même ? Oui, forcément, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Cette année, on a un spectacle qui est encore plus, comment dire, risqué, on va dire, d'avoir des musiciens en live, parce qu'on s'expose à plus de risques techniques, de problèmes techniques, et que du coup, ça demande une concentration encore plus, alors qu'avant, c'est vrai que c'était un CD, on mettait en lecture, et globalement, on savait que tout allait bien. Là, il suffit que le guitariste, je ne sais pas, il tombe, et puis voilà, il n'est pas là. Donc, c'est vrai qu'on a plus de risques, mais en même temps, cette tension, elle nous tient, elle est positive. Elle nous tient en éveil, et ça nous permet de toujours garder la lumière allumée. Merci beaucoup, Johan. Merci à vous, à bientôt. À bientôt ? Oui, avec plaisir. Nous, on va retrouver Agathe. Allez, elle est où, Agathe ? Alors, vous nous avez emmené où, Agathe ? Là, on se trouve dans la partie bénévole, en fait, où ils viennent prendre un petit café juste avant le spectacle, se décontracter, avant toute la partie technique, qui dure trois heures, donc qui est assez intense. Combien de bénévoles pour la flambée ? Pour la flambée, on a une centaine, si on prend vraiment toutes les bénévoles. Quand même ? Voilà, ici, il y a quelques-uns. Voilà, plutôt les parties techniques. D'accord. Bonjour, votre prénom ? Bonjour, c'est Daniel. Daniel. Moi, c'est Nono. Nono. Vous, c'est ? Moi, c'est Robert. Robert. Gérard. Jean-Marc. Bernard. Et Bernard. Enchanté, messieurs. Alors, Daniel, ça fait combien de temps, vous, que vous êtes... Ça va faire dix ans, cette année, que je suis bénévole, oui, oui, bien sûr, mais bon, il y a des personnes que ça fait plus longtemps. Ça fait combien de temps, Jean-Marc ? Une trentaine d'années, je pense. Ah, trente ans, Jean-Marc ? Eva. Donc, c'est les bénévoles qui sont les plus actifs pour la revue, là. Qu'est-ce que vous faites, vous, en fait ? La partie technique, c'est quoi, concrètement ? On change les décors, on s'occupe un peu de tout ce qui est là-haut. L'intendance, un peu. C'est ça. C'est quoi les petites machines, vous avez autour du cou, là ? Ça, c'est les lampes. Ah, c'est une lampe ? Oui, oui. C'est une caméra ? Non, non, c'est pour qu'on puisse voir dans le noir. C'est vrai qu'il fait nuit. C'est la lampe de front, vous dites ? De front. Comme pour les miniers ? Voilà, exactement. Et moi, c'est pour là-haut, pour mes tableaux là-haut, parce que moi, je suis là-haut, au cintre. Je descends les décors, moi. Au top. Vous avez tous un rôle. Chacun son rôle. Ça vous plaît énormément de faire tout ça ? Comme on est tous en grandes vacances. Ah, vous êtes tous retraités, en fait. C'est pour ça. Voilà. Pas tous. Pas tous ? Ah, vous me retraitez, vous ? Je ne suis pas encore. En grandes vacances, non, non. Bientôt, peut-être ? Ah, trois ans encore, donc. Eh bien, heureusement que vous êtes là, en fait. C'est bien utile. C'est un plaisir, avant tout. C'est ce que j'attendais comme réponse. Ça ne peut être que bien. Il faut aimer le musical. Comment ? Il faut aimer le musical. C'est une passion avant tout. Je pense qu'on va partout, à peu près. Merci beaucoup, en tout cas. À bientôt, bon courage. Au revoir, merci. Merci. Et voici Emy. Bonjour, Emy. Bonjour. Vous êtes chanteuse, danseuse. J'en oublie, peut-être ? Je suis également capitaine à la revue, donc on se charge de l'échauffement des danseuses, des répétitions et des corrections. Quel est votre personnage, ces derniers ? Alors, moi, je suis Lana Cassolini. Je suis une dompteuse dominatrice. Ah oui, d'accord. Avec sympathique. Et je fais partie de la famille du cirque. D'accord. C'est la combienième année que vous travaillez ici, que vous faites des représentations pour la flambeuse ? Alors, moi, c'est la troisième année. J'étais en première année en tant qu'apprentie et maintenant en tant que professionnelle au sein de la revue. Et vous vous préparez ici, juste avant le spectacle ? Oui, voilà. Donc, on a chacune notre petite table. Donc, c'est plus ou moins bien rangé. Non, non, non. Chacune sa place. Avec vos collègues, en fait. Exactement. Comment elles s'appellent, les filles ? Alors, ici, nous avons Aurore. Ici, elle n'est pas là. Manon. Manon. Josepha. Naomi. Ici, il y a Mayouen. Et Marion. D'accord. Et moi, c'est ici. Très bien. Eh bien, bon courage, les filles. À plus tard. Merci beaucoup. Bon spectacle. Merci. Et nous terminons ce sujet avec le président de la flambée. Alain, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Eh bien, ma foi, très bien. Regardez, tout va bien. Il fait beau, il y a du monde. Tout va bien. Comme un dimanche de représentation ? Oui, comme l'est un des 15 dimanches de représentation, oui. Ça fait combien de temps, dites-moi, que ça existe, la flambée, déjà ? La flambée en elle-même existe depuis 42 ans. Et la revue, depuis le début du 20e siècle. Waouh, en effet. Ça fait 80 et quelques années que la mode des revues a été installée en France. Au Mans comme ailleurs, on a créé des revues satiriques locales et qui, sous notre direction, est devenu un spectacle de comédie musicale depuis une quinzaine d'années. Et un spectacle comme celui-ci, on met combien de temps à l'imaginer, à le préparer ? Ça se passe sur une petite année. Là, actuellement, je suis en train de réfléchir sur la prochaine version. Et dans un mois, on commencera vraiment à travailler l'écriture. On fera nos sélections artistiques vers le mois de mai-juin. Et à partir de septembre, tout le monde sera sur le pont pour, pendant 3 ou 4 mois, créer le produit. C'est vraiment vous qui faites tout de A à Z ? Non, non, non. Moi, j'ai la chance de mobiliser des gens, d'animer des équipes, de conduire le projet. Mais c'est la flambée qui fait tout de A à Z, oui. Une équipe bien soudée ? Une équipe rompue, professionnelle maintenant, avec des gens spécialisés dans la création, d'autres dans la logistique, dans la création et la fabrication des décors, du son, l'écriture, tout ce qu'il faut. Ça semble un petit peu familial aussi, la flambée, non ? Si on dit que familial, ça veut dire respect des uns ou des autres, alors oui. Maintenant, c'est un état d'esprit, effectivement. Maintenant, je ne suis pas le papa de tous ces jeunes gens. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accueillis, Alain. Avec plaisir. Merci aussi Agathe, qui t'a mis côté. Merci à vous. Merci à vous d'être venus. C'est gentil. On se dit à bientôt, à l'année prochaine sûrement ? Très certainement, oui. Avec plaisir. Merci encore Agathe. Merci, à l'année prochaine. A l'année prochaine. Ce n'est pas terminé pour vous et pour moi, direction la MJC Prévert. Maintenant, on va découvrir les 24 heures des réalisations. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada